Alors on va enregistrer l'image, fichier enregistré sous. On va l'enregistrer dans un format non destructif, c'est-à-dire que le JPEG, ça détruit les données. C'est un peu comme le MP3 en musique. A la place du JPEG, on va maintenant continuer avec cette image, mais au format non destructif Photoshop. Choisissez Photoshop, le premier de la liste, là, dans la boîte enregistré sous. Voilà. On peut quitter Photoshop. Et vous allez lancer le logiciel InDesign. Ce serait le même principe si on allait dans Illustrator. Voilà, je vais dans InDesign. Donc là, chez moi, je vois que j'ai la version JPEG de cette sympathique bestiole et la version Photoshop. Merci.